Bonjour à tous, les jours défilent et le début de saison se rapproche. Rendez-vous compte, on est déjà le 23 juillet, le championnat de Ligue 1 qui reprend dans moins d'un mois, quasiment trois semaines. Ce sera le week-end du 18 août. Saint-Etienne qui se déplacera à Monaco, une affiche qui est très attordue. Ça s'est un peu calmé au niveau du Mercato, on avait officialisé pas mal de joueurs, quatre dont trois quasiment successivement avec Benold, avec David Tashvili et puis avec Augustin Boki. On n'a pas encore eu l'occasion de voir ces recrues mis à part Abdelhamid. Ce sera peut-être le moment ce week-end en match de préparation. Justement, on va revenir un peu sur l'actualité stéphanoise de cette semaine. Qu'est-ce qui se passe ? La préparation de cette rencontre contre Villarreal, un petit peu aussi hors Saint-Etienne, avec des jeunes qui disputent l'Euro U19. Quand même quelques petites choses à évoquer, même s'il n'y a pas non plus énormément d'actualité. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous reparler. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Avant de commencer, je voudrais quand même avoir une pensée pour les supporters bordelais. Ce club mythique qui est en train de sombrer. Ça a duré très longtemps, ce feuilleton de Bordeaux qui se termine malheureusement pas très bien. Bordeaux qui est pour le moment rétrogradé en National 1. Le club avait fait appel et a décidé de retirer cette décision. Un club qui a plus de 40 millions d'euros de déficit. Une dette énorme. On a cru un rachat jusque dans les dernières heures. Finalement, il n'en est rien et c'est donc un club mythique qui coule. Comme quoi, on ne se rend pas compte des fois de la chance qu'on a, même si on a vécu des situations très difficiles aussi du côté de Saint-Etienne. Mais ce rachat était le bienvenu. Et comme quoi, n'importe quel club peut couler très vite et c'est ce qui est arrivé à Bordeaux. Donc j'espère que ce club va se relever de ses cendres qui vont pouvoir rebâtir un projet et puis remonter. On disait souvent que les destins de Saint-Etienne et de Bordeaux étaient liés ces dernières années avec la descente. Pas mal de choses qui ont été assez similaires entre les clubs qui jouaient l'Europe. Ça allait un peu moins bien, la descente. Et puis là, ils ont pris une trajectoire totalement opposée. Saint-Etienne qui monte en Ligue 1 l'année où Bordeaux descend en National. Bien évidemment de façon administrative, pas sur le terrain. Mais c'est fait et donc Bordeaux qui va changer de championnat. Donc bon courage à tous ces supporters bordelais qui vont devoir supporter le club. Mais je sais qu'ils vont rester présents et qu'ils vont pouvoir continuer à supporter leur équipe. Parce que chaque club peut se relever. On l'a vu avec Strasbourg. On l'a vu avec Bastia. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Donc Bordeaux est un club quand même à part. Un des plus grands clubs de Ligue 1. Un des plus grands clubs français. Donc j'ai bon espoir pour eux. Mais vraiment, pour l'instant, la situation est délicate. Donc il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses qui changent en interne. Donc déjà, bon courage à tous les bordelais. On va fermer cette malheureuse parenthèse pour parler de la Saint-Etienne maintenant. Parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles du côté de l'entraînement. Regardez, j'ai mis des images. Les photos publiées par le club. On voit pas mal de joueurs qui ont réintégré le groupe. On a vu Augustine Bocchi, Zuriko Davitashvili qui était en vacances et qui est revenu ce mardi. On le voit sur plusieurs photos d'entraînement avec le magnifique Romain Ouma en arrière-plan juste derrière. On a également Anthony Briançon qui a fait son retour. Lui qui n'a pas joué en amical. Marmoud Benteig également pas présent. Et puis Florian Tardieu qui est apparu sur les photos du club. Donc ça fait plaisir de pouvoir revoir tous ces joueurs à l'entraînement. En revanche, pas de Léo Petro qui est toujours apparemment en train de se soigner. Tout comme Aymen Mouefek qui n'est pas présent. On nous avait annoncé une blessure. C'est ce que Daloglio avait évoqué après le match. Pour l'instant, Mouefek n'est donc pas encore de retour. Je ne sais pas si ça va être le cas contre Villarreal. Mais voilà pour les retours à l'entraînement qui font plaisir. Vous voyez le capitaine. Est-ce qu'il sera toujours capitaine cette saison ? Est-ce qu'il va partir ? On ne sait pas encore. Mais Anthony Briançon qui était bien sur les terrains. Voilà du côté de cet entraînement. On va parler un petit peu Mercato. Même s'il n'y a pas grand chose à évoquer. Mais il y a quand même quelques petites choses à dire. Et qui sont pour moi importantes. Déjà, je voulais parler de Ben Old. Parce que Ben Old, on ne l'a pas vu sur les photos d'entraînement. Rappelez-vous, on nous a dit qu'il y avait les Jeux Olympiques. Finalement, il n'allait pas y participer. Ça a été évoqué par plusieurs médias. Et il pourrait finalement participer à ces Jeux Olympiques. Selon le journaliste Philippe Rollo. Ou Rollo, excusez-moi si je prononce mal son nom. Qui a indiqué dans un tweet. Ben Old, qui n'a pas rejoint l'équipe, n'est pas disponible pour le premier match. Mais NZ Football espère qu'il sera disponible plus tard dans le tournoi. Donc la Nouvelle-Zélande espère qu'il sera disponible plus tard dans le tournoi. Voilà en tout cas ce qui est espéré du côté de la Nouvelle-Zélande. Donc on pourrait potentiellement voir Ben Old sur les pelouses du stade Geoffroy Guichard. Ou sur les pelouses des Jeux Olympiques. Donc on va voir s'il va intégrer. Je rappelle qu'il n'était pas présent dans le groupe de base parce qu'il était touché au niveau de la cheville. Il n'a pas joué en amical avec Saint-Etienne. Mais Olivier Daloglio avait annoncé après le match qu'on devrait voir les nouvelles recrues lors de cette prochaine rencontre. Donc prévue ce samedi à 16h30 à Toneau-les-Bains. On devrait pouvoir voir normalement Ben Old, David Hvili, je ne sais pas. Mais en tout cas, Augustine Bocchi devrait être aussi dans le groupe si on en croit ce qu'Olivier Daloglio a dit. Donc à vérifier, mais ce sera certainement l'occasion de voir les nouvelles recrues. Voilà pour cette parenthèse. Cette parenthèse qui est très importante. Mais on va enchaîner avec le Mercato. Avec un joueur qui est évoqué, je ne dis pas toutes les rumeurs comme je vous l'ai dit, mais c'est que là, il n'y en a plus beaucoup. Donc je voulais en parler. C'est Myron Boisdu qui a 23 ans. Il lui reste deux ans de contrat avec l'AS Monaco. C'est un avant-centre qui a été international aux Pays-Bas. Il a fait une sélection avec l'équipe première, mais il a fait toutes les classes de jeunes. Il a vécu des saisons compliquées pour l'instant du côté de Monaco. Paris a été prêté. Ça ne s'est pas très bien passé. Il n'était pas sur ses standards d'auparavant. Et c'est le journaliste Jorian Van Wessem pour News MC qui évoque donc un intérêt de l'AS Saint-Etienne pour ce joueur. Pour l'instant, bien évidemment, rien n'est fait. Le Mercato qui est devenu beaucoup plus calme après beaucoup d'arrivées. Est-ce que c'est parce que les choses se font discrètement ? J'ose espérer que ce soit ça. Et pas que Saint-Etienne a du mal à concrétiser, à faire venir des joueurs parce qu'il faut que ce Mercato s'accélère. Et ce serait bien qu'on ait une équipe vraiment complète avant la première journée parce que pour l'instant, on a quand même globalement tenté des joueurs. Augustin Bocchi, Ben Hold, il n'y a que David Hvidi où on a un peu plus de garantie. Et encore, c'est en Ligue 2. Et surtout, Younis Abdelhamid. Sinon, on reste sur une équipe globale de Ligue 2 pour Saint-Etienne. Donc, c'est quand même, pour l'instant, assez délicat de se projeter sur cette saison de Ligue 1. Donc, j'espère qu'il va y avoir des joueurs qui vont arriver et que ce n'est pas un problème dans la négociation des contrats du Mercato. On va pouvoir certainement tirer un bilan après la première journée de Ligue 1, voir où on en est. Mais j'espère que les choses vont s'accélérer de nouveau. Mais en tout cas, voilà cette piste que je voulais quand même vous évoquer parce qu'elle est assez intéressante sur le papier. Mais pour l'instant, rien de concret. Il y a un autre joueur, c'est Mikael Nade. Mikael Nade, ça fait des jours qu'on nous annonce qu'il va arriver à Saint-Etienne. Revenir à Saint-Etienne, lui qui est parti en fin de contrat. C'était le cas de Moefec. Mais Nade n'a pas prolongé. Il y a eu plusieurs clubs qui s'étaient penchés sur lui, comme des clubs turcs. On avait Gostep l'hiver dernier. On avait des clubs allemands, comme le VFL Bochum, qui va jouer en Bundesliga et qui s'est maintenu en barrage. On a West Bromwich Albion, club de championship. Et Sheffield Wednesday, qui est également en championship. On avait également Dynamo Kiev. Bref, pas mal de clubs. Et puis, on avait appris il y a quelques temps que Nade aurait refusé toutes les offres pour finalement rejoindre Saint-Etienne. Ce qui était l'inverse auparavant. Cette histoire, elle a assez rocambolesque. Et là, pour l'instant, on attend l'arrivée de Nade, potentiellement. Mais on se rend compte que Nade n'a toujours pas signé. En tout cas, quand je tourne cette vidéo, il va peut-être arriver dans un jour. Mais je trouve ça quand même dommage. Si vraiment, il veut venir à Saint-Etienne. Pourquoi ça traîne depuis si longtemps ? Ça fait quand même plus de deux semaines que les joueurs ont repris l'entraînement. Je sais que Nade s'entraîne de son côté, qu'il suit une préparation physique, etc. Mais ce n'est pas du tout pareil que d'être avec le groupe, disputer les matchs amicaux, vivre avec le groupe, vivre ses émotions, vivre ce stage qui sont des moments très importants. La préparation n'est pas la même. Et si c'est pour rester à Saint-Etienne au final, ça m'embête un peu que cette prolongation traîne. J'aurais préféré que ça fasse comme Wefec et qu'il signe bien évidemment tout de suite. Pour l'instant, ça traîne, ça traîne. Et même s'il arrive demain à Saint-Etienne, il va avoir loupé une grande partie quand même de la préparation. Et on sait que les premiers jours, même les toutes premières semaines, les deux premières semaines, sont quand même très importantes pour se préparer, pour se mettre en jambe. Il détermine beaucoup de choses sur cette saison. Donc j'espère qu'il n'y a pas une bêtise qui est en train de se faire avec Nade, parce qu'on peut quand même se poser des questions sur cette prolongation qui met longtemps à arriver. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas avec le groupe Stéphanois. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve est assez embêtant. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce dossier Nade. Il y a quelques semaines, j'aurais vraiment été pour le prolonger parce que je trouvais que dans la continuité, ça pouvait être bien. Mais là, plus ça traîne, plus ça me fait peur pour cette saison parce qu'on sait que c'est un joueur qui a besoin d'avoir de la confiance, qui a besoin d'avoir du temps de jeu. Et pour l'instant, il n'est pas dans le groupe de Saint-Etienne. Et puis, sa situation n'est pas claire non plus. Donc dans sa tête, c'est peut-être quelque chose où ça tergiverse énormément aussi. Donc j'attends vos retours en commentaire concernant Mickaël Nade. Et justement, on va revenir sur le programme de la prépa. Donc samedi 27 juillet, match contre Villarreal au stade Joseph Moïna de Tonon-les-Bains. Vous pouvez réserver vos places, je crois que c'est entre 10 et 50 euros. Je sais, c'est assez cher. Ou sinon, le match sera suivi gratuitement sur la plateforme de Villarreal. Donc apprenez l'espagnol. Vous avez quelques jours pour vous perfectionner dans cette langue l'espagnol. Pas de diffusion prévue par Saint-Etienne. En tout cas, le club a annoncé et a fait l'appui pour les réseaux de Villarreal. Donc Villarreal CF Live. Ce sera partagé en moment voulu. Vous inquiétez pas. Et puis après, il y a un autre match qui va s'enchaîner assez rapidement contre Montpellier le 31 juillet. Le 3 août contre Grenoble. Le 7 août contre Rétafé. Autre club de Liga. Et puis un sixième match le 10 août pour l'instant. Au moins que l'information m'échappait, on ne connaît pas le club. On a parlé que ce match était en Allemagne. Mais c'est tout. Et la première journée de Liga 1, le 17 août, le 18 août. Voilà pour le programme de Saint-Etienne. Je voulais parler des équipes nationales. Parce qu'on a quand même des jeunes qui participent à l'Euro 19. Et c'est vraiment très important d'en parler. On a Amugu et Aiki qui se sont qualifiés en demi-finale de l'Euro 19. 2-2 contre l'Espagne. La France qui avait ouvert le score. L'Espagne qui a mené 2-1. Et la France qui est revenue à 2-2. Le match, il est prévu ce jeudi. A 20h, ce sera contre l'Ukraine, les demi-finales. Amugu qui a fait une très belle partie. Aiki qui est sorti à la mi-temps. Qui avait marqué lors du match précédent. Et puis on a Tayrin Job. Une jeune joueuse stéphanoise qui dispute également l'Euro 19. C'est en Lituanie je crois. Et eux vont disputer la demi-finale aussi. Elle est prévue ce mercredi 24 juillet. Je n'ai pas trouvé d'horaire et de lieu sur le site de la FFF. Encore alors que c'est demain. Bon, c'est l'horaire ce taux que nous intéresse. Et ce sera donc contre les Pays-Bas. Deux demi-finales. Pays-Bas France et Angleterre-Espagne. Voilà de mon côté pour les actualités. J'ai vu qu'il y a des calendriers qui sont sortis également pour la réserve. Pour les équipes jeunes. Je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Saint-Etienne. Tout est répertorié. Pour l'instant, on va attendre la prolongation de Nadé. C'est quelque chose que l'on attend. Qui est important. Mais j'attends vos retours aussi en commentaire. Ça fait beaucoup de j'attends. Mais vraiment, j'attends. J'attends vos retours en commentaire. Pour savoir ce que vous en pensez. Le fait que ça traîne, etc. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Est-ce que ça vous fait un petit peu peur pour la suite de la saison de Nadé ? Bon, il ne faut pas avoir peur de tout. Bien évidemment, ce n'est pas le but de paniquer. Mais c'est juste pour pouvoir débattre. Et je trouve que c'est un peu dommage. En tout cas, que ça traîne. Alors qu'il y avait toutes les cartes en main. Pour pouvoir prolonger. Et puis faire venir Nadé très rapidement à Saint-Etienne. Parce que là, ce n'est même pas en négociation avec un autre club. C'est en négociation avec Nadé et son clan. Et voilà, c'est un peu dommage que je trouve que ça traîne. Alors que pour mon effet, les choses se sont tout de même faites plus rapidement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre quand même des choses. En tout cas, merci pour votre fidélité. On se rapproche vraiment assez rapidement des 4000 abonnés. On est à plus de 3700. Donc merci vraiment beaucoup à vous. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Donc de liker la vidéo. Et puis hâte de vous retrouver en Ligue 1. Parce que c'est là que j'ai commencé ma chaîne en Ligue 1. Et ça me manquait un peu parce que de faire des matchs de Ligue 2, c'était bien sympa. Mais la Ligue 1, c'est quand même le championnat que Saint-Etienne mérite. Passez à tous une bonne semaine. Et puis bien évidemment, allez les Verts. Allez, salut à tous.